Générique 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 Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la CRTV. Bienvenue au quotidien des régions de ce 27 avril 2021. Bonsoir, Gilbert Tongheny. Merci bien. Bonsoir, Nadia. The headlines of this newscast, a 200 million ultra-modern coffee processing factory has been inaugurated in the northwest region. Ten suspected highway robbers specializing in kidnapping for ransom arrested by the gendarmerie in the north. They are napped with war guns and 6 million CFE francs ransom taken from their victims. And mixed martial arts world heavyweight champion Francis Ngannou is celebrated for an excited or by an excited crowd in Douala as he comes home to celebrate his much coveted belt. Those are the top stories of the 6 p.m. news on the CRTV. We shall be right back. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Welcome back. A visual conference on the theme of the 135th edition of the International Labor Day has taken place in Yaounde, chaired by the Minister of Labor and Social Security, Grégoire Owona. The session, which is the first of activities to be organized in prelude to the day proper, entertained five presentations from senior officials of the ministry. The protection of workers' health with emphasis on the functioning of health committees in work establishments constituted the focus of the discussion. and more in our subsequent newscast. Et dans la suite du journal, justement, Francis Ngannou est à la maison. Le champion du monde des poids lourds de la MMA est venu célébrer son sacre avec ses compatriotes. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Douala par une foule nombreuse. Il s'est rendu chez le gouverneur de la région du littoral pour présenter sa ceinture. Un attribut de vainqueur qui l'a par la suite brandi dans les artères de la capitale économique. Un moment de grande fierté que nous fait revivre notre reporter Gaëlle Moudion-Dédi. De sa descente d'avion à l'aéroport international de Douala, le nouveau chouchou de l'UFC Ultimate Fighting Championship s'est dirigé toute affaire cessante dans la salle des banquets de la région pour l'accueillir le gouverneur de la région du littoral Samuel Diodené Ivaradiboa et son état-major, le directeur général de MTN, mais aussi sa mère et l'ensemble de la presse nationale et internationale. Après une cérémonie brève mais chaleureuse, le champion du monde poids lourd de MMA qui salue l'apport de la compagnie de téléphonie mobile dans cette organisation populaire se lance dans un tour de ville spécial qui ravit les populations de la capitale économique. et sourire, les photos, les yu-yous et les points levés preuvent que le message d'espoir que porte Nganou passe bien. Tout le monde a le droit de rêver et de se lever pour se battre pour ses rêves. Qui mieux que ce nouvel ambassadeur du pays pour porter haut le drapeau du Cameroun et cette flamme d'espoir et de persévérance ? C'est donc une grosse fierté pour le Cameroun tout entier. Malgré la baisse des prix sur le marché international, le gouvernement continuera de supporter la production et la transformation du café. Une annonce du ministre de l'Agriculture et du Développement rural Gabriel Bayrobé lors de l'inauguration d'une unité de transformation du café à Bamenda. Découvrons cet espace industriel dans ce reportage de Laurent Chissourbet. Norwest Cooperative Association est une des rares unités de transformation du café qui résiste à la baisse des prix sur le marché international. Son inauguration par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural traduit tout l'intérêt que le gouvernement attache à la transformation du café. Malgré la baisse de prix sur le marché mondial, le gouvernement continuera à supporter la production du café et je pourrais dire ici que nous allons améliorer cette chaîne de production qui vient d'être inaugurée aujourd'hui en installant des équipements plus modernes. Sa capacité de transformation est de 1000 tonnes de café par an. Ceci est grâce à des machines ultra modernes dont l'acquisition aura coûté 200 millions de francs CFA. Selon son directeur Timothy Wyndim et le patron du minadère Gabriel Bayrobey, cette unité est le fruit de la coopération Cameroun-Banque africaine de développement. Elle dispose de 126 employés permanents et 200 temporaires tous des déplacés internes du fait de la crise sociopolitique. C'est désormais possible de prendre rendez-vous avec un médecin en ligne à l'hôpital régional de Marois à l'extrême nord. Les patients peuvent également recevoir des conseils sanitaires et des informations essentielles. En un clic, l'établissement de santé vient de lancer officiellement son site internet. Visitons cet espace virtuel dans ce reportage de Bakary Galdima de CRTV Extrême Nord. Avoir facilement accès aux soins à l'hôpital régional de Marois est très souvent difficile pour les patients à cause de longues files d'attente, l'absence d'informations sur les planings de consultation des médecins et les services disponibles dans cette formation hospitalière. Face à cette situation, la structure vient de lancer officiellement à Marois son site internet www.hôpital régional de Marois. Cette fenêtre permettra à poursuivre aux partenaires de la santé d'intervenir. Ils pourront n'est-ce pas au-detour d'un clic dire que bon, dans cet hôpital on pourrait dans tel département appuyer les plateaux techniques. Il est possible de prendre rendez-vous avec un médecin en ligne à une date et à une heure souhaitée. Les patients peuvent également télécharger l'application sur Google Play Store à partir d'un téléphone entre-huit, d'une tablette ou d'un ordinateur. Cette nouvelle aire qui s'ouvre permettra à l'hôpital régional de Marois de nouer des partenariats. Au final, l'initiative de l'hôpital régional de Marois vise à améliorer la qualité des services et rapprocher cette formation hospitalière des patients. Close to 1.6 billion silver francs has been adopted as a 2020 budget for the Yaoundé 4 municipality. This was during an ordinary council session to review and adopt the administrative and management accounts of the council area. Hannah Ekonde completes her story from CRTV Centre. As the councillors of the Yaoundé 4 municipality sat down for their ordinary session Thursday to review and adopt administrative and management accounts for their council area. About 1.6 billion was adopted as the functioning budget for the 2020 fiscal year. About 1.2 billion was used for expenditure while 498 million was invested giving an overall execution rate of 112 percent presiding at the session. Lord Mayor of the Yaoundé 4 council area Gabrielle Behina was impressed with the deliberations. I want to appreciate the dynamism and determination in the councillors and in the way they played their role. And as the chief executive officer I love criticisms because it is such criticisms that will help us ameliorate. as the Yaoundé 4 municipal councillors close the 2020 fiscal year on a good footing one would expect that 2021 will be a better year with a decentralization process on the move. To the southwest region now where the divisional officer for Nguti has called on council authorities to fully begin development activities in order to serve the population especially with a relative calm experience now in the subdivision. Kevin Ettengene was speaking during a council session to examine the administrative and management accounts for the council for 2020. Here is Tanjong Levis Agbo from where? Nguti subdivision like others has been affected by the crisis in the two English speaking regions of the country for some years now with the population bearing the brunt of armed separatist fighters. A good number of services have not been operating with developmental projects on a standstill. With the relative calm experience now in the municipality the mayor of Nguti council Thong Georges Enon has promised the population that all council services will go operational so as to stop individuals illegally collecting council tools. During the examination of the administrative management and stores accounts for the fiscal year it was noticed that the budget execution suffered a 3% drop from the last financial year. An opportunity for the civil and municipal authorities to propose strategies to begin with developmental activities in the subdivision. They equally appreciated the effort of the government for the thermal plant project that will supply electricity to the entire municipality. wheelchairs and other items were also donated to people living with disabilities and the vulnerable population. over in the east region the CPDM member of parliament for Mumba and Goko Honorable Prince Mukodi and Gilbert who passed on on March 24, 2021 has been laid to rest in Molundu. The representative of the president of the national assembly at the funeral Honorable Kombo Mberi described the departure of the late MP as a painful and great loss to his people and nation. Valentine Guamersia reports from the east. Molundu, 600 kilometers from Betwa, the birthplace of the late Honorable Prince Miko D'Anse-Ghibert was mobilized and ready to honor him with a befitting burial. Monards from all over the national territory were in Molundu to bid a final farewell to Honorable Prince Miko D'Anse-Ghibert, a rising star of the Cameroon's people democratic movement leaving the political stage at just 32. He was, I guess, the youngest male parliamentarian in Cameroon. It's a big loss but as we learned from the eulogies, just in one year he gave a lot of hope to young aspirants. The late Honorable Prince Miko D'Anse-Ghibert who made just one year at the national assembly was the president of the parliamentary network overseeing activities in the mineral extraction sector and had proved himself to be a valuable and reliable asset to his party the CPDM and to the country. The final journey of the late Honorable Miko D'Anse-Ghibert Moulundu featured a stop-over in Petro during which East Governor Grégoire Mvongo paid his last respects to the departed lawmaker. Que son âme repose en paix, l'emballage de plastique non biodégradable fait de la résistance dans les espaces marchands et pourtant il est interdit d'utilisation au Cameroun. A Garoua, dans le nord, les autorités chargées de la lutte contre ces emballages viennent d'organiser une rencontre pour définir une nouvelle stratégie de communication contre l'usage de ces sachets dangereux pour l'environnement. Mamadou Danda. Malgré les multiples campagnes menées dans le cadre de lutte contre les emballages plastiques non biodégradables, plusieurs secteurs de résistance se développent, notamment chez les bouchers, les vendeurs de vivres frais et les petits détaillants. La réunion qui a regroupé les différents acteurs dans la salle des fêtes de la commune de Ngon a permis de mettre sur pied des stratégies de sensibilisation. Ce sont des stratégies de travail en synergie entre plusieurs administrations qui permettra qui permettra à vaincre le problème de la prolifération des plastiques non biodégradables dans la commune de Ngon. Réléer le message au sein de la population. Les médias également devraient emboîter ce pas que ce soit en langue locale et en français que nous préservons notre environnement en éradiquant les emballages plastiques non biodégradables qui sont assez nocives. Pour la réussite de cette campagne, des équipes de collecte de dossiers plastiques ont été mises en place par la commune de Ngon. L'Office du Baccalauréat du Cameroun vient de publier la liste des meilleurs établissements d'enseignement secondaire. Le lycée bilingue de Deido à Douala occupe la première place avec un taux de réussite de 79,84%. Une performance réalisée grâce à la discipline instaurée et à l'esprit du travail cultivé dans cette école. Léon Bertrand Tanefaux nous dévoile les secrets de la réussite de ce lycée. Regardons. Cette nouvelle semaine, les souris sont plus radieux que jamais au lycée bilingue de Bépanda. Dans le bureau du proviseur, les trophées rangés renseignent sur les performances de l'établissement scolaire dans diverses compétitions. Ces dix dernières années, le lycée bilingue de Bépanda s'est habitué au peloton du Tête. Depuis à peu près dix ans, quand on n'a pas été premier national, on est premier dans la région et ces cinq dernières années particulièrement, on a pratiquement toujours été au top. Au dernier classement de l'office du baccalauréat du Cameroun, le lycée bilingue de Bépanda est de nouveau en tête des établissements secondaires de l'enseignement général. Le secret de la réussite se trouve dans la dévise du lycée. Le caractère populaire de Bépanda ne permet pas aussi une politique de sélection. Une référence que le lycée bilingue de Bépanda entend consolider pour rester sur la voie du succès. Félicitations au lycée bilingue de Bépanda à Douala pour ce sacre. Le port autonome de Kribi toujours en quête de performance. La team building de la structure vient de tenir sa deuxième session. La rencontre a réuni les responsables de cet espace portuaire pour des renforcements de capacités. Ces derniers doivent être à la hauteur des challenges de ce port. Dans la salle, parmi les participants, notre reporter Diodoné Noirat. Cette deuxième session du team building du port autonome de Kribi à l'attention de ses responsables est le prolongement d'une rencontre similaire tenue à Banna dans la région de l'Ouest. Nous avons assumé que le thé de bon ton est élargi au niveau des autres qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de la première expérience. Je voudrais davantage indiquer qu'un tel séminaire, une telle rencontre nous permettra de booster nos performances. Deux jours à Kribi pour renforcer les capacités managériales des responsables du port autonome de Kribi. Le directeur général Patrice Mellon qui a présidé cette rencontre a demandé à ses collaborateurs dans son propos introductif de profiter de ses enseignements du cabinet Goaed Africa pour augmenter les performances de ce port qui occupe désormais une place de choix en Afrique. L'acte 2 du team building du port autonome de Kribi remet donc aux participants des engagements Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Let's move up north now. 10 suspects spécialisés in kidnapping for ransom pistols, carachino cuffs et de l'initiative et de l'initiative les glories de BCHS, les glories de KCHS. Durant la council et l'administratif account session, ils ont voté un budget de plus de 400 millions de francs pour faire des projets de développement. Nous avons construit deux routes et nous sommes maintenant travaillés sur un marché pour assurer que nous avons extendé l'électricité à Mejong et nous avons travaillé sur l'électricité à Fungong. BELO est l'un des quatre subdivisions de l'Emboyo Division qui a déceité par la crise de l'électricité à Fungong. 40 pupils et students de l'Emboyo Division dans le Bakassi Peninsula ont été handed un peu de 50,000 francs each, qui est part de la scholarship scheme de la membre de la parlemente pour leur constitué Daniel Ngale Etongu aimed à encourager effective back-to-school dans l'éducation. Gerard Nanjie-Yambe tells us more in this report. It is the first time pupils and students in Bamusot subdivision are benefiting from a scholarship scheme. While handing over the cashed gift of 50,000 francs CFA to each of the beneficiaries, the member of parliament said his new mandate is essentially to encourage the less privileged but deserving schoolgoers. This is the first. Next year we are going to continue with it till the end of our mandate. It is to empower the students. If I am what I am today, it is thanks to God that I went to school. We want to encourage those whose parents cannot send them to school to go to school. Speaking at the scholarship awards ceremony, the divisional officer of Bamusot, echoed by the mayor, called on the recipients to take their studies seriously. I did not expect this from him, so I am really, really overwhelmed to join. This is going to be used as a measure of my school physician because it is exactly my same amount of... Parents and caregivers now have the duty to ensure the money serves the intended purpose. Délégation regionale de la Sûreté de l'Est, le commissaire divisionnaire Biongueri est officiellement en fonction. Il devra renforcer la sécurité frontalière, éradiquer la criminalité et protéger la nationalité commune. Dans cette partie du pays, des recommandations de Martin Barganghele, délégué général à la Sûreté nationale. Georges-Alain Ayango pour plus de détails. Plenez le commandement. Le commissaire divisionnaire Biongueri reçoit son ancien de commandement du délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganghele, le nouvel homme fort de la délégation régionale de la Sûreté nationale de l'Est, prend fonction en présence du gouverneur Grégoire Vangor dans une région où la veille sécuritaire s'avère permanente au vu de sa proximité frontalière avec la Centrafrique affectée par des troupes sociopolitiques. Le fonctionnaire de police Petri d'expérience est également engagé par le DGSN Martin Barganghele dans la lutte sans relâche contre la criminalité et autres préservations jalouse de la nationalité camerounaise. Je vous prescris d'intensifier la recherche du renseignement prévisionnel et opérationnel pour faire échec à toutes les tentatives d'entreprises criminelles. L'extirateur des finances de la gestion informatique et de la logistique à la DGSN devrait par ailleurs intensifier les patrouilles et ses opérations sécuritaires à travers la région. Des missions dont la réussite passera notamment par une interaction avec les autres corps d'armée, les autorités administratives et judiciaires. Le compte administratif de la commune de Mbouda à l'ouest du pays pour l'exercice 2020 se chiffre à 1,75 milliard de francs CIFA un montant en baisse de 151 millions par rapport aux recettes du compte précédent. Plus de précisions dans ce reportage d'André Aristide des combats de CERTV Ouest. La baisse constatée se justifie par les effets pervers de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 qui a fragilisé tous les secteurs de l'économie dans la commune. Pendant que cette pandémie battait son plein, certains tars ont été suspendus. Aujourd'hui, la suspension est levée. Il faudrait maintenant aller vers les populations les sensibiliser de nouveau pour qu'elles puissent payer régulièrement ces tars qui ont été suspendus. Malgré tout, la commune s'est lancée dans une dynamique nouvelle où chacun des conseillers municipaux s'est engagé à contribuer pour que les objectifs assignés à l'exécutif municipal soient atteints. Leur adoption donne les courriers franches à l'exécutif communal pour se mettre davantage au travail dans le cadre de la modernisation de notre commune, dans le cadre du combat contre la misère dans nos communes. L'amélioration des recettes propres va amener la commune à plus de rigueur dans le système de recouvrement des impôts et taxes. Dans la région du centre, le diocèse de Mbalmaïo loue les vertus de l'éducation en famille, de la solidarité et du partage. Il vient d'organiser une messe conduite par Mgr Joseph Marindzi au Cala. Le service religieux a également permis aux oeilles de cette communauté de célébrer les oeuvres de Dieu dans leur vie. Vincent de Paul Mebara de CIR TV Centre nous en dit plus. Cette messe d'action de grâce permet aux célébrants principaux Mgr Joseph Marindzi au Cala et évêques du diocèse de Mbalmaïo de magnifier les vertus de l'éducation. Nous voulons aussi insister sur les vertus éducatives de la famille par la solidarité, par la prise de responsabilité de chacun qui permet la réussite. Mais pour y arriver, une seule condition pour le chrétien, la foi. Pour le désormais professeur en médecine, cette carité est une occasion pour rendre grâce à Dieu et aussi exprimer sa gratitude à tous ceux qui l'ont aidé. Le Dieu Tout-Puissant va faire cette grâce-là pour cette promotion. Pour nous, les chrétiens, il faut toujours rendre grâce à Dieu pour tout ce qui vous arrive, que ce soit bien ou bien mauvais. après la messe, place aux réjouissances pour célébrer un fils arrivé sur le doigt de la médecine. Le Douala city council through its mayor, Dr. Roger Mbasa-Diney, a distribué des items de la nourriture de la nourriture, qui sont les plus importants des items pour les muslims du fete durant la fête. De la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, au revoir, à Newtown, au revoir, Mbasa-Diney, et ses team ont fait les mêmes donations avant de procéder aux muslims de la nourriture The month of Ramadan is one of sharing and spirituality, the reason we have come to share with the faithful as a way of showing concern in their prayers for our country to be healed from ailments like the COVID-19 pandemic. He equally reminded them of the respect of the COVID-19 barrier measures while encouraging them to get themselves vaccinated. They should not relent in their prayers and also respect state institutions. They should also think of taking the COVID-19 vaccine and not relent in respecting preventive measures against the pandemic. In the months ahead, the city council will assist in the reconstruction of the Douala Central Mosque as well as engage in other humanitarian projects in favor of the Muslim community in Douala. Let's now take you on a discovery of the Bamere Rocky landscape in Mayubalayo, that's Adamawa region. The beautiful tourist attraction imposes itself in a locality as many visit area either for fishing or to have a quiet moment of romance with nature. More with Waji Banya Elis, who is our guide. A peaceful and paradisiac environment. This is how many inhabitants of Mayubalayo describe this rocky Bamlare landscape. The wonders of this space include twisted cliffs and refreshing rock poles best for swimming and other leisure activities. This is a gift from God. We think he had mercy on us and created this touristic attraction, which helps to have a cool head, especially during the dry season. The indigenous Bamlare people attributed the name Bamlare to the site due to these hanging sticks, linking Jamtari and other villages, as well as help for a better exploration of the rocky site. We are thinking of ameliorating access to the site, creating a hotel around and also a restaurant for visitors. These spectacular jagged rocks today attract many people who commune with nature and often take home some precious stones as souvenirs. Une véritable merveille de la nature à visiter dans la région de la Damawa qui m'aide en termes à cette session d'information. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé le quotidien des régions. Vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h. Gilbert Oguen et moi-même, nous serons encore là. À demain, Gilbert. À demain, don't miss out on the 7.30 news with Esther Kimah and the 23.30 with Adele Mbala. Until then, it's goodbye from the 6 p.m. news crew. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada